Cette émission vous est présentée par la Caisse Centrale de Garantie. Bonjour, pour ce numéro, votre émission Univers TPME s'est intéressée à un sujet de grande importance. En l'occurrence, la résilience affichée par les entreprises technologiques lors de la crise liée à la COVID-19. Notre équipe est allée à la rencontre du patron de l'entreprise technologique JITEL. Reportage. Les services télécoms et certaines entreprises technologiques ont été d'une grande utilité à la société lors de la crise liée à la pandémie. JITEL est une entreprise technologique, c'est une entreprise qui opère dans le numérique. Nous avons des clients qui sont les opérateurs télécoms et comme vous le savez, les services télécoms ont joué un rôle très important pendant cette période. Donc nous, en supportant les opérateurs télécoms, on a pu passer cette période sans trop de dégâts. On fait partie de cette catégorie d'entreprise qui était indispensable pour l'activité de toute la société. Le patron de JITEL donne son appréciation sur l'opportunité de la mise en place des crédits garantis par l'État via la CCG. Ce geste du CCG ou du gouvernement envers les entreprises est un geste très louable. Reste maintenant à ce que les entreprises utilisent ces fonds ou ces lignes pour le bon fonctionnement de leur entreprise. L'État a fait l'effort de mettre à disposition des entreprises ces lignes ou ces fonds. Je trouve que c'est un geste très louable, ça a beaucoup servi, donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont profité. Ahmed El Zark livre également les clés pour booster l'innovation au Maroc. C'est bien de faire des innovations ponctuelles, mais il faut que ça continue dans le temps. Pour que ça continue, il faut une stratégie globale de l'État, du gouvernement, c'est-à-dire développer le facteur humain, maintenir le facteur humain pour éviter ce fléau d'immigration des cerveaux et aussi s'ouvrir à l'international. Et un troisième point, c'est le financement, les mécanismes de financement qui doivent être plus adaptés pour les startups et pour faciliter l'accès au financement aux nouvelles startups qui proviennent des universités et des écoles d'ingénieurs. Donc il faut lier le monde de l'université avec le monde de la finance. Univers TPME, c'est également en fait la caisse de résonance des énergies propres, un vecteur d'innovation au Maroc. C'est dans cette optique que la deuxième partie de l'émission met en relief l'événement international World Power TX Summit organisé par le Maroc avec un focus sur l'activité de l'Erizen en lien avec le soutien des porteurs de projets et l'innovation. De par sa vocation, l'Erizen est devenu un acteur incontournable de l'innovation et l'entrepreneuriat dans les domaines des énergies solaires et nouvelles. L'Erizen a deux aspects ou deux casquettes, deux missions principales. A la fois, elle est une agence de moyens. Donc pendant cette dernière décennie, l'Erizen a pu soutenir à travers des appels à projets le développement d'une activité de recherche, mais aussi dans l'industrie, sur le volet des énergies nouvelles et leurs applications. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, l'Erizen, grâce aussi au partenariat fort qu'on a avec l'OCP, l'UM6P et leurs écosystèmes, l'Erizen a pu impulser un réseau, mettre en place un réseau de plateformes dédiées aux énergies nouvelles et leurs applications, notamment le Green Energy Park et le Green & Smart Building Park à Bengrir, qui sont deux plateformes dédiées, l'une sur les énergies solaires et leurs applications, et l'autre sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents et aussi la mobilité durable. Monsieur Samir Rashidi, directeur recherche et développement auprès de l'Erizen, qui a mis en place un programme d'accompagnement des porteurs de projets, le Green Innov Boost 2.0 revient sur le World PTX Summit organisé au Maroc. Notre événement, le World PTX Summit, c'est une occasion pour faire rencontrer l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, ou on va dire les acteurs de l'hydrogène vert et de ses applications économiques. Et l'idée aussi, c'est vraiment d'en faire un événement de référence dans la région. C'est le premier événement qui traite de ce sujet-là dans la région, on va dire, MENA et Afrique. Et l'objectif aussi, c'est de faire rencontrer différents, on va dire, backgrounds, à la fois les décideurs politiques, les hommes d'affaires et les entreprises, l'industrie, les chercheurs et experts et aussi les innovateurs de cette filière. Au cours des dernières années, le pays a réalisé un important saut qualitatif en termes d'offres de financement et de pertinence des projets. Les projets de financement qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au niveau de la CCG, au niveau de la CDG, au niveau aussi de l'OCP, de son écosystème, avec l'UM6P, on voit vraiment qu'il y a une montée en gamme et des projets réfléchis en amont, qui se basent aussi sur le learning experience de ces dernières années. Donc les tickets sont plus importants, on atteint maintenant, on va dire, des tickets de l'ordre du million de dirhams, ce qui n'était pas le cas avant, et aussi une certaine maturité de l'écosystème et des acteurs. On parle maintenant beaucoup plus de prise de participation, de choses comme ça, qui n'existaient pas avant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro d'Univers TPME. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un mardi sur deux à partir de 9h15 sur FNH.ma. À très bientôt ! Cette émission vous a été présentée par la Caisse centrale de garantie.